Nous avons l'honneur d'accueillir pour deux jours l'équipe de Vostok. C'est nos collègues russes qui ont fait le forage et qui sont arrivés au lac. Cette visite fait partie de la collaboration que nous avons avec eux depuis une vingtaine d'années. Nous venons sur Chamonix pour voir les glaciers que nous avons étudiés. Ce n'est pas l'Antarctique, mais nous avons commencé ici il y a 35 ans à faire les premiers forages à la Vallée Blanche. Nos laboratoires continuent à suivre d'autres glaciers comme la mer de glace, le glacier de Tacona, le glacier de Trélathète, pour se suivre en observatoire. Est-ce que c'est ce qu'il y a de glace ? C'est ce qu'il y a de glace ? C'est ce qu'il y a de glace ? Oui, c'est ce qu'il y a de 3600 mètres. Et on a de glace dans le bâtiment en 1971. Je pense que la glaceologie a commencé à ce qu'il y a de l'Alpes. C'est ce qu'il y a de ta petite ? Nous avons lu dans les livres sur le début de la glaceologie ici. Nous sommes heureux d'être ici. Nous allons continuer à étudier l'île de l'eau pour la recherche de l'eau pour la recherche de climat, pour d'autres propositions. Et nous allons continuer à étudier l'île de Vostok, avec une autre technique, en utilisant des équipements spécialisés pour étudier l'île de l'eau. Je pense qu'il y a toujours des choses pour découvrir. C'est logique d'étudier l'eau qui est maintenant dans le bâtiment, et peut-être d'extraire des informations sur les propres de l'eau. Au niveau technique, ils sont très compétents. On a vu très rapidement qu'en unissant nos efforts, on pouvait faire avancer tant la technique que la science. J'ai travaillé pendant plusieurs années au laboratoire de glaceologie. J'ai fini ma carrière là-bas. J'ai travaillé pendant 17 ans. Et je suis allé trois fois de suite à Vostok. Et c'est là que j'ai connu Nicolas. Aujourd'hui, c'était des grandes retrouvailles, parce que ça faisait des années et des années qu'on ne se voyait pas. Nicolas qui est ici, c'était lui le chef de forage des Russes. Et donc il était responsable de son carottier. Et nous, nous sommes allés taquiner le trou de carottage pendant quelques années, puisqu'on a travaillé avec eux pour ça pendant trois ans. Donc ça crée des liens très très forts. Pour une mission qui est exceptionnelle aussi, il faut reconnaître. La mission de Vostok, c'est une mission exceptionnelle. Atteindre ce lac là, c'est quelque chose de formidable quoi. Et puis c'est une histoire qui a duré des années et des années, puisque ça a duré plus de dix ans. La saison prochaine, nous devrons referer de la glace et pénétrer dans le lac. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'ils ont réussi à percer la glace et rentrer dans le lac, l'eau est rentrée dans le trou et remontée dans le trou. Et donc cette eau, maintenant, elle est gelée puisqu'elle est dans le trou de glace. Donc elle s'est gelée et il va falloir referer de nouveau dedans pour pouvoir de nouveau atteindre le lac. Avec le succès de Vostok, c'est une très bonne opportunité. Ça met en avant la science en Russie. La science qui était associée à Vostok, tant sur le climat qu'avec le lac. Et on peut espérer que dans les prochaines années, on va voir une nouvelle génération de jeunes chercheurs qui prennent le relais. Nous allons continuer la visite par la visite sur le montant vert. On va prendre le petit train, là, et puis voir sur la mer de glace. Parce que là, on va voir l'évolution des glaciers en fonction du temps, en fonction du réchauffement climatique. Bien sûr, on ne peut pas s'empêcher d'en parler. On a des évidences, là, du réchauffement climatique. En 2005, quand nous avons été là-bas, j'ai montré tous la tête de forage qui nous avons utilisée en ce moment. J'ai montré tous. Et il y a les petites îles pour cela. C'est une péripétie. Vostok, c'est un petit peu l'arlésienne. Au laboratoire de la chirurgie. Ça dure depuis 30 ans. Et on continue. Ça dure. Ça dure. C'est une péripétie.